Bienvenue sur notre chaîne Histoire et Tradition Berbère. Aujourd'hui, nous allons découvrir un dialecte berbère fascinant et unique, le berbère de Zouara, ou Twilult, parlé dans la ville de Zouara, en Libye. Ce dialecte fait partie de la famille des langues zénètes orientales et nous offre une fenêtre précieuse sur la diversité linguistique berbère. Préparez-vous pour un voyage dans l'histoire, la culture et la langue berbère de Zouara. Contexte historique de Zouara et de ses habitants situés sur la côte nord-ouest de la Libye, Zouara est une ville ancienne, riche d'une histoire qui remonte à des siècles. Habitée principalement par des berbères, elle se distingue par sa culture et son dialecte. Le berbère de Zouara, ou Twilult, est une langue appartenant à la famille des parlés zénètes, une branche de la grande famille berbère qui s'étend sur le Maghreb. Twilult et Mazig, noms et origines et locuteurs du berbère de Zouara, appellent leur langue Twilult, ce qui signifie la langue de Wilul, ou parfois Mazig, un terme qui rappelle leur appartenance culturelle et linguistique au peuple berbère. Il est intéressant de noter que, dans cette région, le terme Mazig est utilisé sous sa forme masculine pour désigner la langue, ce qui est une exception dans le monde berbère où le mot tamazite est habituellement utilisé pour la langue. Cela reflète une singularité dans la façon dont les Zouaris perçoivent leur identité linguistique. Grammaire et phonologie. Les études de Terrence Mitchell et Luigi Serra le berbère de Zouara a été étudiées de près par plusieurs linguistes, dont Terrence Mitchell, qui a publié des œuvres essentielles sur la grammaire et la structure de cette langue dans Zouaran-Berbet, l'Ipiagramma rentexte. Son travail repose notamment sur les récits d'un locuteur natif, Ramadan Azabi, ce qui a permis de documenter un large éventail d'expressions et de structures linguistiques. Dans son ouvrage, Mitchell met en lumière des aspects spécifiques de la grammaire Zouari, comme le système des consonnes et des voyelles, ainsi que des particularités dans la construction des phrases. Luigi Serra, un autre chercheur, a également contribué à la documentation de cette langue dans les années 1960 avec son étude sur les textes berbères de Zouara. Influences arabes et autres influences linguistiques, comme beaucoup de dialectes berbères en Afrique du Nord, le berbère de Zouara a subi des influences arabes, en raison des siècles de contact entre les peuples. Martin Kosman, un expert en linguistique berbère, a souligné dans ses recherches que l'influence arabe est présente dans plusieurs dialectes berbères du Nord, y compris celui de Zouara. Cependant, malgré ses influences, Twilult a su préserver sa structure linguistique et son caractère propre. Importance culturelle et linguistique du berbère de Zouara, le berbère de Zouara, est bien plus qu'un simple moyen de communication. Il est un symbole d'identité et de résistance culturelle. A travers cette langue, les habitants de Zouara transmettent leur histoire, leurs valeurs et leurs traditions. Ce dialecte est un héritage précieux qui représente la diversité du monde berbère et témoigne de la richesse de la culture Zouari. Menace et effort de préservation comme beaucoup de langues minoritaires, le berbère de Zouara est menacé par l'évolution des sociétés modernes et par l'expansion de langues dominantes comme l'arabe et l'anglais. Toutefois, des efforts sont en cours pour documenter et préserver cette langue. Grâce aux travaux de linguistes tels que Mitchell et Serra, ainsi qu'à l'intérêt croissant pour la diversité linguistique en Afrique du Nord, des initiatives visent à soutenir et à revitaliser cette langue unique. Conclusion, le berbère de Zouara, ou Twilult, est bien plus qu'une langue locale. C'est un témoin vivant de l'histoire berbère et un symbole de l'identité Zouari. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration de la langue et de la culture de Zouara. Si vous souhaitez découvrir d'autres facettes fascinantes de l'histoire berbère, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. A très bientôt pour une nouvelle immersion dans le monde des traditions berbères.